Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur Keyforges bien sûr et aujourd'hui on va parler plus précisément du mulligan alors quand est-ce qu'il faut le faire ne pas le faire en fonction de ce que l'on a dans les mains en sachant bien sûr que ce que je vais vous dire là ne prend pas en compte si vous avez déjà joué contre l'adversaire contre le deck de l'adversaire ou ne prend pas en compte également les maisons qui peuvent être jouées puisqu'il y a certaines maisons voilà qui ont certaines cartes et qui peuvent aussi altérer votre jugement et votre comportement quant à ce choix de mulligan ou pas là ce sera plutôt un choix simple par rapport au jeu par rapport aux maisons intégrées dans ces decks alors j'ai pris des decks plutôt bons pas exceptionnel non plus mais plutôt bon et je ferai quelques exemples de tirage de cartes et de possibilités de jeu aussi bien quand on est premier joueur que comme on est deuxième et bien écoutez on va commencer on va regarder on va regarder et faire tout cela allons-y c'est parti bon c'est alors un petit préambule je vous dis déjà le plus mauvais mulligan que vous puissiez avoir c'est d'avoir pour mulligan première main pardon vous puissiez avoir c'est d'avoir une main équilibrée dans les maisons que vous avez donc sauf cas particulière bien sûr où il ya certaines cartes qui même juste jouer une carte vous donnera un petit avantage en tout cas au départ important là là le plus mauvais le plus mobile game que puisse y avoir c'est d'avoir deux cartes de chaque maison ou trois cartes si vous êtes à cette carte parce que pertinemment vous savez qu'au tour d'après vous pourrez jouer que deux ou trois cartes et ce ne sera pas forcément combo avec ce que vous avez joué auparavant voilà ça c'est le petit préambule maintenant revenons à ce cas précis donc j'ai pris des decks plutôt plutôt pas trop mauvais un pas exceptionnel non plus mais pas trop venez donc là là typiquement c'est un des crâts pour ceux qui connaissent j'ai pris le deck donc en saki hermite de dolwin qui à mars ombre et bromnard pour vous donner deux situations montrer deux situations de jeu donc là je suis parti avec six cartes et la septième carte si on était premier joueur donc dans le cas où on est premier joueur donc on a cette carte dessus alors je vous laisse regarder encore un tout petit peu qu'est ce que vous feriez à ma place avec cette main là après ma réflexion la réflexion que je porte moi ce serait voilà je ne peux jouer qu'une carte donc est ce que je peux jouer un rat tout seul ça n'a pas trop d'intérêt est ce que je peux le mettre la bande de l'héros tout seul ça n'a pas trop d'intérêt non plus puisque l'autre on ne sait pas s'il va gagner s'il va faire de l'ombre et en plus si je roule les rats derrière je pourrais l'affaiblir voir le tuer en fonction de ce que j'aurais joué de l'autre donc en général avec une main comme ça le côté bromnard le chef de gande lui tout seul ne servira à rien en revanche la bombe c'est un artefact et que vous pouvez jouer en omni donc n'importe quand donc il est intéressant pour moi de le jouer en premier car ça permet si vous avez un deck en face qui aura plutôt tendance à gagner de l'ombre très vite de le ralentir et surtout de sacrifier quelle que soit la maison vous jouerez ensuite ça c'était si on était premier joueur avec cette carte si on est deuxième joueur là pour le coup c'est un peu différent vous avez deux choix en fonction aussi de ce qu'aura joué votre adversaire au premier tour soit vous partez aussi sur un peu la même idée où vous jouez la bombe sonique pour ralentir un garde ambre rapide voilà soit soit vous vous dites bon ben je vais je vais essayer de moi à mon tour de gagner de l'ombre voire de gérer la créature s'il a mis une créature sur le terrain et auquel cas vous jouez shadow et vous vous débarrassez des quatre cartes entre guillemets vous jouez les quatre cartes ça vous met trois cartes sur la table donc vous ferez vous ferez pas mal vous jouerez quasiment toutes les créatures à moins à part le grand panard je crois où est ce que vous ferez un et deux trois trois et trois vous faites six donc oui vous gérez une bonne majorité des cartes créatures qu'on peut vous jouer en face donc comme ça vous posez trois créatures une quatrième avec la bande de l'héros et au tour d'après vous pouvez rejouer éventuellement shadow et surtout vous pouvez moissonner sans problème et gagner de l'ombre voilà donc ça c'était le cas figure avec cette première main et avec le même dès que j'en prends une deuxième je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans voilà je vous le mets voilà le deuxième cas avec ceux avec là alors voilà voilà la deuxième main je vous laisse regarder attendez je vais décaler un petit peu pour qu'on voit un peu mieux quand même la deuxième main possible voilà donc là c'est dans le cas où il ya les six cartes et avec cette tu et un deuxième alors là qu'est ce qu'on peut voir là est ce qu'il quelque chose d'intéressant pour moi à jouer alors là il ya deux solutions il y en a trois soit vous partez un peu comme tout à l'heure dans l'idée où l'adversaire peut jouer très vite vous embêter et gagner de l'ombre auquel cas si vous voulez être sûr de l'obliger un peu à gérer la créature et à le bloquer un petit peu vous pouvez jouer le petit choc v1 xx en mars qui fait qu'une créature ennemie moissonne ce n'est là donc ça ralentit vous pouvez aussi prendre l'optique de jouer le char à ronchonne parce que vous gagnez un nombre et ça vous voilà avec les créatures que vous allez vous allez l'empêcher de forger plus vite et vous ça peut vous vous aider aussi ça peut vous aider aussi à gérer à contrôler un peu le le bord des légumes bob de l'adversaire donc c'est deux solutions mais l'inconvénient de celui là c'est que vous gagnez un nombre mais si l'autre a du 10 ou du shadow ou même une autre d'autres factions l'ombre que vous gagnez pourra être facilement enfin pourra être géré plus par par l'autre derrière donc donc c'est à c'est à voir donc dans un cas dans ce cas précis moi personnellement je partirai plutôt sur l'idée de jouer le mars d'autant plus qu'après que vous voyez que la main vous pourrez jouer soit soit bromnard soit shadow donc vous aurez un choix une possibilité de jeu derrière plus intéressante voilà et vous débarrassez d'une carte qui toute seule en fait ne vous servirait à rien intrinsèquement tout de suite puisque voilà vous pourrez pas rejouer de mars tout de suite donc là au moins elle est sur les faits elle a un effet qui est en jeu tout le temps donc donc ça peut être intéressant dans ce cadre là voilà donc moi je jouerai cette carte là voilà maintenant dans l'optique ou dans l'optique où vous n'êtes pas le premier joueur alors là encore une fois c'est pareil vous pouvez jouer la carte mars mais là une carte dans l'optique de cycler son deck d'avoir plus de choix par la suite c'est pas forcément la meilleure solution là pour le coup vous avez certainement vu la conne là la combo entre le chef de gant et les percussionautes si par exemple c'est un artefact il a joué si ce n'est pas même si c'est une créature 1 ou à 2 rien ne vous empêche d'essayer de jouer cette combinaison avec avec le jeu un rat ronchon puisque là vous aurez deux créatures pour l'empêcher de forger plus vite donc donc c'est plutôt pas mal et le choix shadow pour le coup ne se justifie pas puisque là vous n'avez qu'un rat en main un rat en main et le bolton ne va pas vous apporter quelque chose de transcendant sur le jeu ne va pas vous donner un plus par rapport à ce qui était joué avant voilà c'était les deux cas de figure avec ce deck là j'ai encore deux deux decks avec des mains spécifiques enfin des tirages de main qu'on va regarder pour voir si on fait muligan ou pas avec on va passer au suivant allez deuxième cas de figure avec le deck citoyenne turbide red avec indompté sanctum et brobnar alors encore une fois là les six cartes et la carte en plus si on est premier joueur alors on va passer directement au cas premier joueur donc on récupère la flaxia et là si on est premier joueur et bien écoutez je pense que alors est ce qu'il y a une carte non là dedans déjà qu'est ce que vous qu'est ce que vous joueriez vous en premier alors écoutez c'est assez simple là je vais pas réfléchir très longtemps on a une flaxia qui fait que quand on la joue si on a plus de créatures que l'adversaire on gagne deux ans donc là c'est clairement une carte que vous posez vous gagnez deux ans donc là je pense que le choix ne se discute pas trop puisqu'il n'y a pas de carte qui vous donne deux ans d'un coup ou qui vous donne un autre un autre avantage sur le terrain directement là vous avez l'avantage de gagner deux ans de mettre une créature de mettre une présence donc c'est voilà donc comme vous voyez c'est pas c'est pas très difficile en revanche le choix se complique si vous n'êtes pas le premier joueur dans quel cas là vous n'avez que cela donc là on est dans une dans un cas comme je vous disais où est ce que je fais un mulligan ou pas bah là clairement pour moi voyez c'est un cas où je le fais sans hésiter puisque j'ai pas de carte vraiment à proprement parler qui va m'apporter une plus bas lu le prix du sang j'ai pas de créatures d'autant plus que le bulletin de guerre c'est un intrafact donc même si je mettais le bulletin de guerre et le prix du sang je n'aurai rien à faire le prince eric lebon en sanctum je gagne quelque chose mais il faudrait avoir joué trois maisons différentes je n'ai pas de carte à soigner alors même si ça rapporte du nombre certes mais ça ne rapporte rien d'intéressant et quant aux fleurs c'est ça qui purgeait les cartes indomptées donc là pour le coup on pourrait jouer aussi mais ça ne rapporte pas de plus value donc là vous voyez pour moi c'est un cas typique où là comme je vous disais aussi tout à l'heure où on a un équilibrage deux maisons au départ donc là pour moi clairement je fais un mulligan même si je suis deuxième joueur allez on va passer sur le la deuxième situation allez j'enlève cela et la deuxième situation je pense qu'elle peut être un peu plus clair pour tout le monde voilà en sachant que j'ai fait les tirages vraiment au hasard avant pour vous montrer et là c'est très bien ça vous donne des cas un petit peu alors voilà donc là on est dans le cas pareil ou si je suis premier joueur donc on prendrait la flaxia alors je vous laisse regarder réfléchir un peu est ce que alors je vous montre c'est un percussionnote qu'on voit un peu sur le bord là bas voilà qu'est ce que vous feriez à ma place avec la flaxia bien sûr en septième carte et bien écoutez moi c'est très simple même raisonnement que tout à l'heure sur le tirage précédent je jouerai directement la flaxia puisque ça m'apporterait tout de suite une plus une plus value une plus value encore une fois pour les deux ans la présence sur le bord alors maintenant là c'est pareil le choix est un peu plus facile si on était deuxième joueur puisque là du coup voyez on a une présence sanctum on a quatre cartes sanctum et deux cartes promenade et là pour le coup et bien je jouerai directement les sanctum alors après il faut faire attention bien sûr à l'ordre dans lequel vous jouez puisque vous avez le moindre gris qui quand vous savez quand il arrive vous permet de dresser une créature voisine et de la faire combattre donc s'il ya une créature en face puisque vous êtes en deuxième vous la vous mettez plutôt je pense le cire le cire également enfin tout dépend de la situation mais je pense que le gardien qui avoue en général vous allez plutôt avoir tendance à le protéger on va faire en sorte qu'il reste sur la table puisque ne pas pouvoir être volé d'ombre c'est devenu très très fort puisque maintenant il ya beaucoup beaucoup moins de moyens de prendre l'ombre à l'adversaire en tout cas de contrôler ils s'y regardent mon site une bonne carte donc après c'est à vous de voir voilà et et surtout vous jouez la prise d'otage en premier comme ça vous êtes sûr que vous nous n'oubliez pas la capacité du cavalier gris s'il y avait besoin donc pour moi dans ce cadre là vous gardez la main vous jouez sanctum et surtout ça vous permet de préparer un tour brome nard juste après avec déjà les deux grosses créatures qui sont sur le dans votre main voilà c'était les deux cas de figure avec ce déc là on va passer au dernier deck on regarde ça tout de suite deck numéro 3 situation suivante alors on on est dans un deck là donc là c'est n garcia fermière de grattex voilà grattex donc il ya ombre mars et indompté dans ce déc là donc la situation est comme les autres et j'ai mis cinq cartes j'en ai oublié une écoutez on va faire voyez je le fais bien sûr je prends du voilà comme ça voilà vous avez les six cartes voyez comme quoi je fais en direct avec vous alors voilà situation de jeu est la suivante donc voilà vous êtes premier joueur vous gagnez vous avez le bombardement orbital en septième carte qu'est ce que vous feriez est ce que vous feriez un milligan ou pas quelle carte vous joueuriez etc alors là déjà qu'est ce qu'on peut voir premier réflexe premier réflexe qu'on voit cette matinale déjà bon même s'il ya plus de mars que le reste il ya déjà une carte qui déjà doit vous dire que c'est pas super à bon la clé en surtention au premier tour c'est jamais bon de l'avoir ouais parce que la clé en surtention vous savez ça vous permet de forger une clé c'est ce qu'on fait beaucoup trop tôt par rapport au jeu ensuite la laminera en shadow ne vous apporte rien et ensuite les cartes ici elles ont des effets mais qui en l'occurrence si vous êtes premier joueur vont pas vous apporter grand chose à part peut-être mettre le vert collectionneur c'est tout donc là concrètement pour moi donc vous pouvez se réfléchir un peu mais pour moi je fais un milligan je fais un milligan sans hésiter sans hésiter ensuite si on est deuxième joueur donc c'est à dire que l'adversaire a joué une carte alors là dans ce cadre là bon là c'est pareil il ya toujours ces cartes là qui servent à rien j'ai envie de vous dire ça dépend ça dépend de ce que jouer à jouer l'adversaire si si l'adversaire a joué une créature si elle joue une créature et que avec quatre points de dégâts vous pouvez tuer vous pouvez penser prendre mars pour gagner un nombre et la tuer ça peut être aussi intéressant si avec quatre ça ne la tue pas de gagner un nombre est également dû lui faire ça et lui capture un homme sous réserve qu'il ait gagné un an bon de son côté alors je vous laisse réfléchir un peu qu'est ce que vous feriez est-ce que vous feriez un milligan ou pas si vous joueriez une faction alors là je serai mitigé personnellement j'hésiterai entre un milligan et jouer ce que je vous disais les mars parce que vous gagnez quand même deux ans dans le tour vous jouez trois cartes donc vous êtes sûr de pouvoir préparer un tour pour les deux autres maisons voilà je pense que là pour moi je jouerai mars par sécurité parce que le vert collectionneur étant quand même une bonne créature je pense que je jouerai marche mais comme je vous dis voilà ça dépendra aussi de ce que je vais faire si clairement si l'adversaire joue par exemple un artefact voilà là cela ne gagne n'apporterait pas effectivement je gagnerai deux ans mais n'apporterai pas de plus value une pas de gestion de table particulière dans ces cas là si c'est un artefact qui est joué par l'adversaire je pense que je ferai un milligan voilà donc ça c'était pour ce cas de figure là on va je vais prendre six autres cartes voilà je précise que je les ai fait en plus totalement au hasard avant voilà j'en ai bien j'en ai bien six et voilà alors qu'est ce qu'on peut voir bah là clairement si j'étais au premier tour si j'étais au premier tour qu'est ce que je fais et ben je prépare à mon avis là pour le coup je garderai la main même si c'est pas une main folition folition comme on dit juste pour poser le le petit gamgis et pour préparer un gros tour mars juste derrière voilà est ce que vous feriez la même chose à vous de voir donc là c'est dans le cas où je suis premier joueur si je ne suis pas premier joueur dans ces cas là le choix se complique un peu même si jouer 5 cartes mars serait intéressante est ce que ça apporte quelque chose en plus vous auriez quand même deux artefacts trois créatures en jeu à jouer mars le shadow là pour l'instant pour le coup vous ne sert à rien est ce que vous feriez un mulligan ou pas là pour moi je jouerai parce que quand même cinq cartes je reprends cinq cartes plus de policiers de jouer les deux autres maisons donc soit là en l'occurrence indompté ou l'ombre donc là pour le coup je prendrai l'option attendez je voulais vous ne voyez pas trop ce que est un peu à l'extérieur et la dernière carte c'est le conducteur d'ambre donc là pour le coup je jouerai je ne ferai pas mulligan je jouerai mars donc là comme vous allez voir sur les différentes configurations c'est plus des configurations qu'on garderait la main c'est sûr mais ça vous montre aussi les cas de figure pour montrer des cas de figure où un mulligan peut être intéressant parce que là vous voyez si je ferai un exemple je joue les cinq cartes si j'avais fait mulligan voyez je fais hop j'enlève tout et si j'avais fait mulligan je vais reprendre les cinq cartes est-ce que ce que ça aurait été mieux pour moi clairement là oui oui mais là je pense que je suis pas sûr que le déc était beaucoup mélangé mais voilà pour le coup j'aurais fait je serais parti sur deux parties à cinq et je vais faire un gros tour un gros tour indompté où là vous voyez je gagnerai directement trois ambres voilà directement en faisant attention quand même au à la fleur au bout de fusil puisque ça peut permettre à gagner des un peu d'ambre à l'adversaire aussi voilà et ben écoutez c'était une petite vidéo d'explicatif un peu sur le mulligan ou pas j'espère que ça vous a plu je ferai d'autres vidéos de ce type là alors peut-être sur les mulligan ou sur autre chose on verra voilà c'est pour vous aider à choisir aussi dans vos parties alors les gros tournoyeurs les compétiteurs certainement ça va pas vous apporter grand chose mais pour les autres ceux qui qui débutent ou qui démarrent ou qui ont des fois se pose la question voilà un petit peu quelques actes de réflexion que moi j'ai lorsque je joue j'espère que ça vous sert voilà ben n'hésitez pas à faire les petits pouces levés si vous avez aimé à vous abonner si c'est pas le cas me dire aussi en commentaire s'il y a des sujets ou des points précis que vous aimeriez voir aborder pas forcément des points de règles mais des points de jeu ou des situations de jeu que vous souhaiteriez voir éclaircies voilà écoutez je vous souhaite à tous de forger vos clés comme dirait un youtube heures que vous connaissez certainement amusez vous bien et puis je souhaite bonne chance à tous les tous les joueurs qui vont aller faire le grand championship bientôt malheureusement je ne pourrai pas en être mais j'espère que nos frenchies ou nos belges vont pouvoir se démarquer par rapport aux autres voilà à bientôt tout le monde